Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on va voir aujourd'hui une fin de partie assez incroyable qui s'est jouée lors du championnat du monde de Blitz 2006 à Richon-Lézion en Israël entre Magnus Carlsen et Merab Gagounashvili. Donc Magnus Carlsen avait presque 16 ans, il avait 15 ans et 9 mois. Il était déjà classé 2675 au moment de cette partie. Et Merab Gagounashvili est toujours un joueur très talentueux. Il était aussi assez jeune, il avait une vingtaine d'années et il était presque 2600. Pour être exact, il avait 2591. Donc Magnus a les blancs, ici c'est au noir de jouer. Merab, donc de son prénom, joue H3. Coup très intelligent puisque si les blancs jouent Roi-Prend H3, les noirs font Tour H1-Matte. Et si les blancs jouent Pion-Prend F3, les noirs pourront jouer Roi-Prend F3 et commencent à menacer le Pion E4 et ont un certain avantage. Donc après H3, Magnus joue Tour F8, menace le Pion F6. Pion prend H2, Tour prend F6, échec. Roi-G5 menace la Tour et menace de damer le Pion. Magnus Carlsen joue Tour F5-échec. Les noirs jouent Roi-H4, menace toujours G1-Dame. Magnus est donc forcé de manger le Pion. Les noirs jouent Tour C2-échec. Les blancs répondent Roi-F1. Les noirs jouent donc Roi-G3 pour approcher le Roi. Tour prend H5, gagne le Pion. Et Roi prend F3. Donc on arrive à cette position, c'est la position clé de la vidéo. Donc on est en 3 minutes plus 2 secondes par coup, c'est la cadence qui est jouée dans ce championnat du monde. Ici, les noirs menacent le Pion. En tout cas, c'est ce que Magnus Carlsen voit. Il pousse le Pion E5 et Merab joue tout simplement Tour C1-échec et mat. Donc voilà une fin de partie assez incroyable avec un Magnus Carlsen qui voit que la menace du Pion, qui pousse le Pion et Tour C1-mat. Donc mat en un coup raté par Magnus. Donc voilà, c'était que du blitz, on va dire, c'était que du 3 plus 2. Mais ça fait quand même plaisir de voir que même les meilleurs ratent ce genre de coup de temps en temps. Donc voilà, ça peut nous donner un petit peu de courage, nous, les plus communs des mortels. Voilà, on fait des gaffes comme ça, les meilleurs le font aussi. Pour la petite histoire, en 2006, c'était déjà Alexander Grichuk qui était champion du monde de blitz. Donc ça fait quand même un sacré moment qu'il est dans les meilleurs blitzers du monde puisqu'il a gagné le dernier championnat du monde de blitz en novembre 2015 dernier. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir !